... Le dépistage précoce pour échapper aux cancers et autres pathologies liées au sein. Le message sera véhiculé le long d'une caravane de sensibilisation lancée ce lundi. C'était Tamar Khori, vous le verrez dans ce journal. Taquikro, un village en souffrance, le train du développement semble y prendre son temps, vous le verrez également. Et puis, hors de chez nous, première élection présidentielle en Égypte, 11 mois après la chute de Mohamed Morsi. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 21 millions de francs CFA pour redonner du souffle à l'hôpital de Bokonda, hôpital qui souffrait jusque-là d'un plateau technique malade. Le don est de l'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap. De quoi redonner confiance aux patients de cette localité. On en parle avec Laetitia Mangley. Des tables opératoires multiservices, des draps de lit d'hôpitaux, des pansements pour personnes brûlées et autres consommables de première nécessité. Valeur totale, 21 millions de francs CFA. L'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap répond ainsi à l'appel de l'honorable Akwame Kouadio-Serge. Un cri de cœur pour l'hôpital de Bokonda, jusque-là dans un état comateux. Dans le système sanitaire aujourd'hui, il appartient aux ONG de venir en soutien aux actions de l'État pour soulager nos populations. Et c'est dans cette veine-là que nous sommes inscrits pour améliorer les conditions de prise en charge de nos patients. Nous ne pouvons pas tout offrir. L'État même n'a pas les moyens. Mais en tant qu'homme politique, nous essayons plus ou moins de trouver des moyens passés, d'utiliser nos relations pour permettre à la population de bénéficier de certains dons. Un don qui certainement va réconcilier les populations de cette localité à leur centre de santé. On a dit qu'on reçoit mal et je crois qu'avec ce que nous avons reçu, nous leur demandons de venir. Nous avons changé le comportement en utilisant ce matériel et nous demandons que notre taux de fréquentation, notre taux d'utilisation des services augmente avec l'arrivée de ce matériel. L'ONG internationale OIBSH n'est pas à sa première action. A son actif, l'équipement du groupement des sapeurs-pompiers militaires et du SAMU. Démarrage ce matin des journées de réflexion sur les maladies liées au sein, dystrophies fibreuses, kystes, mastoses et autres cancers. Des pathologies qui touchent nombre de femmes en Côte d'Ivoire qui pourtant peuvent être évitées pendant deux semaines. Il s'agira pour les experts d'informer et de sensibiliser la population féminine au dépistage volontaire, au dépistage précoce. Top départ de cette caravane qui va sillonner tout le district d'Abidjan. Marguerite Anoumambou, on s'y rend avec Déborah Olapade et Patricia Oumou. Le sein, un organe par lequel le nouveau-né est nourri. Le lait maternel contient tous les nutriments dont le nourrisson a besoin pour sa croissance. Certaines maladies, cependant, peuvent empêcher cette alimentation naturelle. Les maladies sont nombreuses. Nous avons les kystes des seins, les fibromes des seins, les douleurs dans les seins, les écoulements, les sécrétions d'eau dans les seins. Nous avons les abscès des seins. Nous avons les plaies des seins. Nous avons les déformations monstrueuses des seins, les balformations des seins. Nous avons enfin ce qui est le plus redouté que nous n'aimons pas, c'est le cancer du sein. Des pathologies qui pourraient aller jusqu'à l'ablation de l'un ou des deux seins de la patiente. Pour lutter contre ces maladies, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire initie les journées ivoiriennes du sein. Il s'agit au cours de ces journées d'informer et de sensibiliser les femmes au dépistage précoce des maladies liées au sein. Première commune visitée, Marc-Coury. Le sein, c'est un organe très important pour la femme. Un sein malade, en tout cas, ce n'est pas bon pour les bébés aussi qui vont venir. J'entends parler du cancer du sein, mais je n'ai jamais vu en tant que telle la maladie. Donc, je suis venue me dépister pour voir. Placée sous le thème « Tous unis contre les maladies du sein », la première édition des journées ivoiriennes du sein va durer deux semaines. Au programme, séances de dépistage gratuites, conférences et conseils. La caravane va continuer sa campagne de sensibilisation dans six communes du district d'Abidjan. À présent des échos de la célébration de la fête des mères, vous le savez, elles étaient à l'honneur hier, 25 mai, et elles n'ont pas boudé leur plaisir de Yopougon à Alepé. Les mamans ont passé des moments inoubliables avec leurs proches. On retrouve Laetitia Manglet et Franck Ouadio. Bonne cérémonie que celle organisée ce samedi 24 mai 2014 au Nouveau Quartier, dans la commune de Yopougon. Célébration de la fête des mères, mais également une vestiture du bureau de l'association des femmes du 10 quartier. À l'occasion, les mamans ont reçu des présents, des réfrigérateurs, des bourses d'études pour l'apprentissage et la formation au métier de la couture, entre autres. L'initiative est de l'ancien député maire de la commune, Doukouré-Moustapha. Les femmes d'Alepé n'ont pas été oubliées. Le député Akeka Miyakoun leur a offert, ainsi qu'aux malades de sa circonscription, des dons en nature. Et les femmes de Dabou n'étaient pas en reste. Une des leurs, Salimata Koulibaly, présidente de l'Union des femmes pour le développement et la paix de la localité, a tenu à les célébrer. Elles ont donc accepté, un tant soit peu, de sortir de leur cuisine pour faire la fête avec leur soeur. Un jour sur 365 pour célébrer la mer. 24 heures, c'est peu pour honorer celles qui, de jour comme de nuit, est aux petits soins de la famille. Les mamans de Dabou comptent bien en profiter. Si j'ai organisé cette fête des mères, vraiment, c'est pour que les femmes puissent sortir un peu, changer d'air. C'est vrai, on peut fêter la maman tous les jours, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial qui a été décrété pour la fête des mères. Donc, je voulais vraiment souhaiter à tous les mamans, vraiment, une très bonne fête. Une cérémonie à l'initiative de la présidente de l'UFDPD, l'Union des femmes pour le développement et la paix de Dabou Koulibaly Salimata, à ses côtés, des hommes qui auront compris le sens de cette célébration. Et pour joindre l'utile à l'agréable, quelques conseils pratiques aux jeunes épouses. Quand tu es marié, que ton mari se tombe en dehors de son foyer, il t'amène un enfant, il faut le prendre. Sauf que tu le prends, parce que tu ne sais pas. Ce n'est pas ton enfant seulement qui peut t'aider. L'enfant de l'autre peut te faire sortir des problèmes. La fête des mères édition 2014 a été célébrée, on peut le dire, de fort belle manière à Dabou. Rendez-vous dans 365 jours pour une autre célébration. Direction Takikro, village situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Kunfao. A Takikro, l'eau potable, l'électricité, la voirie relèvent encore de l'utopie. De retour de mission dans cette région, Pagasso reconnaît, vous propose un gros plan sur ce village d'environ 10 000 âmes. Son compte rendu est dit par Laetitia Mangli. Takikro, un village situé à 300 mètres du Ghana, dans le département de Kunfao. Peuplé de plus de 100 000 habitants, ce village, si l'on s'en tient au dire des populations, est confronté à d'énormes difficultés. Quand la pomme se gâte, il faut aller dans les marigots, mais quand ça commence, c'est pas bon. Ça peut nous avoir beaucoup de maladies. Quand quelqu'un est gravement malade comme ça, il faut aller là, au Ghana, puisque la route n'est pas bien. Une modernisation voulue qui n'est pour le moment qu'un leurre pour les habitants de Takikro. Des infrastructures s'y font encore attendre. L'école primaire publique et les logements des instituteurs en disent long. L'école n'est pas électrifiée et puis elle n'est pas clôturée. C'est bien que les gens passent à tout moment. Même quand nous faisons les cours, les cours sont perturbés de temps en temps. Depuis 68, le logement n'a pas été réhabilité. C'est bien que quand il pleut, vraiment il faut des pousseaux et des cuvettes pour pouvoir recueillir l'eau. Sinon nos lits sont trempés. Au vu de toutes ces incommodités, certains élus et cadres de Takikro tentent de rassurer les villageois quant aux changements imminents. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que vraiment nous ayons de l'eau, pour que cette voie soit réhabilitée. Je demande à la population d'être toujours un peu patient. Je pense que tout ça va être fait. Pour l'heure, les populations de ce village à la frontière du Ghana gardent l'espoir de voir un jour leur village modernisé, où il fait bon vivre. A présent des nouvelles de l'extérieur du pays, aux urnes pour la première fois depuis 11 mois après la chute de Mohamed Morsi, les Égyptiens élisent leur nouveau président. Le résultat sera certainement sans surprise. L'ancien chef de l'armée égyptienne, Abdel Fattah al-Sisi, est donné grand favori. Les Égyptiens ont commencé à voter lundi pour une élection présidentielle jouée d'avance, mais censée ramener la stabilité dans le pays. Toujours très populaire, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, est assuré de remporter son duel, qui l'oppose à Amden Sabahi, un leader de gauche qui fait office d'opposant. Le maréchal al-Sisi se présente comme le sauveur de la nation, épuisé par trois années de manifestations et par une série d'attentats qui ont fait 500 morts parmi les policiers et soldats ces derniers mois. Je vais voter pour le général al-Sisi, non seulement parce qu'il s'est engagé avec courage pour une meilleure Égypte, il a surtout une vision pour le futur, c'est un homme capable de décider. Une élection présidentielle sous haute sécurité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'armée égyptienne aurait fait arrêter quelques 18 000 personnes depuis dix mois, essentiellement des militants proches des frères musulmans, l'organisation du président déchu Mohamed Morsi, destituée en juillet 2013. Les Égyptiens sont allés voter pour écrire leur histoire et choisir leur avenir. Le monde entier nous regarde. Avec la sécurité, l'autre priorité du futur gouvernement égyptien, relancer l'économie du pays, à l'heure où le tourisme, principale ressource, est quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, l'Égypte vit principalement grâce aux perfusions de ses pays voisins, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. La tension ne baisse pas. En Ukraine, à peine lu que le nouveau président Petro Porotienki, élu au premier tour du scrutin du dimanche dernier, se heurte à des poches de résistance. Des coups de feu se sont encore fait entendre dans l'est du pays, près de Donyest. Le milliardaire Porotienko, conscient des défis qu'il attend, s'est engagé dès son élection à mettre fin au chaos et à unir toute l'Ukraine. Des urnes transformées en poubelles, à Donetsk, bastion des forces pro-russes, aucun bureau de vote n'a ouvert. Dimanche après-midi, 2000 personnes ont même affiché leur soutien aux séparatistes, entourées d'hommes armés en tenue de camouflage et cagoulés. Entre la peur ou l'impossibilité d'aller voter, la présidentielle n'a pas pu se dérouler dans les régions russophones de l'est de l'Ukraine. Il n'y a pas d'élection du tout. Les bureaux de vote sont fermés, les gens ne sont pas venus. Mais sorti du Donbass, les électeurs se sont rendus aux urnes et le résultat est sans appel. L'oligarque pro-occidental Petro Poroshenko l'emporte dès le premier tour. Après le dépouillement des bulletins de la moitié des bureaux de vote, il est crédité de près de 54% des suffrages devançant largement l'égérie de la révolution orange de 2004, Yulia Timoshenko, qui ne recueille que 13%. Sans attendre les résultats officiels, l'homme d'affaires de 48 ans, deux fois ministre dans de précédents gouvernements, a exposé ses priorités. A ses côtés, l'ex-champion du monde de boxe, Vitaly Klitschko, l'un des leaders de la contestation pro-européenne, élu le même jour, maire de Kiev. Ma première visite sera dans le Donbass, pour parler avec la population. Nous sommes ouverts à toute négociation avec ceux qui n'ont pas pris les armes, pour leur garantir la sécurité, défendre leurs droits, y compris celui de parler la langue de leur choix. Le futur président ukrainien qui prône la poursuite de l'opération militaire dans l'Est n'entend pas non plus céder sur la Crimée, annexée en mars par Moscou. La Crimée était, est et sera ukrainienne. Lundi, Petro Poroshenko s'est dit prêt à rencontrer les dirigeants russes d'ici au 15 juin, message reçu par Moscou. Ainsi que l'a dit à plusieurs reprises le président Poutine, nous sommes prêts à dialoguer avec les autorités de Kiev. Et nous sommes aussi prêts à dialoguer avec Petro Poroshenko. Un dialogue, oui, mais bilatéral et en respectant tous les accords, notamment dans le domaine gazier, précise Moscou, estimant que l'intensification de l'opération militaire ukrainienne à l'Est serait une erreur colossale. Le chantage n'est pas prêt de cesser. Et puis sachez pour terminer que le pape François achève aujourd'hui sa visite de trois jours en Terre Sainte, visite religieuse et politique au cours de laquelle le souverain pontife a appelé musulmans, chrétiens et juifs à œuvrer ensemble pour la paix. Pour son dernier jour en Terre Sainte, le pape François était ce lundi à Jérusalem où il s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'Islam après la Mecque et Médine. Accueilli par le grand moufti, il a délivré depuis la mosquée d'Araxa l'essentiel de son message aux trois religions monothéistes. Je formule un vœu fervent à tous les peuples et communautés qui se reconnaissent en Abraham. Que nul n'abuse du nom de Dieu pour des violences et que nous travaillons ensemble pour la justice et la paix. Il s'est ensuite rendu en contrebas au mur des Lamentations, lieu saint du judaïsme par excellence, où il a renouvelé à l'identique le geste d'apaisement effectué la veille au mur de séparation entre la Cisjordanie et l'État hébreu. Il a même glissé le traditionnel message entre les pierres, le Notre-Père version espagnol selon une source vaticane. Puis il a longuement embrassé le rabbin Abraham Scorka et le professeur musulman Omar Aboud, deux amis argentins qu'il accompagne dans son périple. Plaçant son voyage sous le signe d'une réconciliation œcuménique, il a effectué l'incontournable visite au mémorial de Yad Vashem, érigé à la mémoire des 6 millions de juifs et exterminé par les nazis. Qualifiant la Shoah de tragédie incommensurable, il a lancé « Ô Seigneur, jamais plus, jamais plus ». Enfin, lors de sa rencontre, la deuxième avec Shimon Peres, il a demandé le libre accès de tous les croyants au lieu saint de Jérusalem. De son côté, le président israélien a accepté l'invitation du pape François à une prière commune avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le 6 juin prochain au Vatican. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.